Bonjour à toutes et à tous, à travers cette vidéo nous allons démontrer cette inégalité. On nous dit soit x et y, deux réels positifs, tels que x et y égale 1. On nous demande de montrer que x plus 1, facteur de y plus 1, est supérieur ou égal à 4. Et ensuite on nous demande dans quel cas on a l'égalité. Dans quel cas nous avons donc l'égalité. Alors donc on y va, x plus 1, facteur de y plus 1. On développe ça et ça nous donne, donc, x y plus x plus y plus 1. Et ça c'est égal à, puisque x y égale 1, donc ça donne 1, plus x, plus y, plus 1. Ce qui est égal à, 2, plus x, plus y. Mais nous savons que, nous savons que ici, x plus y, x et y sont positifs. A partir de là, on peut utiliser l'inégalité, d'après l'inégalité. Arithmetico-Geometric. IAG, IAG, Arithmetico-Geométrique. D'après l'inégalité Arithmetico-Geométrique, nous avons, puisque x et y sont positifs, x plus y sur 2, qui est supérieure ou égale à, racine de x, y. Voilà, on peut trouver ça en développant, racine de x moins racine de y au carré. Voilà, racine de x moins racine de y au carré est positif. En développant, on obtient donc cette inégalité. Voilà, donc, ou bien si on connaît directement l'inégalité Arithmetico-Geométrique, on l'applique pour avoir ceci. Mais ça, ça implique quoi? Ça implique donc que, x plus y, supérieure ou égale à, je multiplie partout par 2, à 2, racine de x, y. Mais ça, ça implique quoi? Donc, x plus y est supérieure à, racine de x, y, x, y est égal à 1, donc ça, c'est supérieur à 2. Par conséquent, ça, ça implique que, 2, j'ajoute partout 2, 2 plus x plus y est supérieure ou égale à 2 plus 2. Mais cette quantité-là, c'est ce qu'on avait trouvé ici, donc c'est ça. Donc, ça veut dire que, x plus 1, facteur de, y plus 1, est supérieure ou égale à 4. Voilà. Ce qui démontre, donc, l'inégalité demandée. Maintenant, dans quel cas nous avons l'égalité? Quand est-ce que ceci est égal à, quand est-ce que ceci est égal à 4? N'est-ce pas? Là, nous pouvons utiliser, donc, cette inégalité à partir de ceci. Donc, on a l'égalité, quand est-ce? On a l'égalité si x, si, donc, 2 plus x plus y est égal à 4. Ça veut dire que, donc, 2 plus x plus, mais le y, là, on peut l'écrire, c'est 1 sur x. x plus 1 sur x est égal à 4. Et ça veut dire, donc, quoi? Que x plus 1 sur x moins 2, on transpose, on aura, donc, moins 4 plus 2, moins 2 est égal à 0. x est positif, hein, ne l'oubliez pas, donc, on multiplie partout par x pour avoir, donc, x carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, que x moins 1 au carré, ça, c'est une identité remarquable, est égal à 0. Là, ce carré-là est nul, ça veut dire, donc, que x moins 1 est égal à 0. Par conséquent, x est égal à 1. Et si x est égal à 1, comme y est égal à 1 sur x, alors y est égal à 1. Donc, on a l'égalité, on a l'égalité, donc cette inégalité-là devient une inégalité, on a l'égalité, lorsque x est égal à y est égal à 1. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie, et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501